Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du futur Mercato XXL du Paris Saint-Germain. Cet été, le Mercato estival, il s'annonce magnifique, sublime. Ça va être All In Las Vegas, Pompelop. Mais bon, c'est à mon camé, on se retrouve juste après l'intro pour en parler. Et si t'es toujours pas abonné, abonne-toi, like, partage, active la cloche de notification si tu veux loupé aucune des prochaines vidéos et oublie pas ton meilleur pouce. Et partage, 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 ça te prend 15 secondes, tu partages sur tes réseaux, ça se propage et tout le monde est content. A tout de suite. Donc comme je te disais en préambule dans cette intro, on va parler du futur Mercato XXL du Paris Saint-Germain cet été. Et franchement, il s'annonce XXL. Déjà d'une, la signature de Zinedine Zidane. Allez, il reste encore des petits détails à peaufiner. Il reste encore 2-3 petits trucs, 2-3 petites options, entre guillemets, comme si t'allais quand tu vas chez Mercedes acheter ta voiture ou dans une autre concession. Tu vois, tu signes les petites options que tu veux, tu vois, jusqu'à signer le contrat final. Avec Zidane, je pense que c'est pareil. Je pense que le vendeur, c'est Zidane et nous, l'acheteur, c'est le Qatar. On est en train de peaufiner les dernières petites options. Il est en train de les accepter, je pense. A 80%, Zidane est présent et sera le nouveau coach du Paris Saint-Germain l'été prochain. Ça, c'est pour le petit coup Zidane. Maintenant, on va juste faire aussi parler de Mbappé 2-3 petites minutes. Même pas. Mbappé, moi, je te l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis sûr à 100%. 100% ? Ouais. Mbappé ? Ouais. Plus les deux ? Non, je déconne. Moi, je suis sûr à 100% que Kylian l'été prochain, il sera là. Pour multiples raisons. Je te l'ai expliqué dans les précédentes vidéos. Va la voir si tu veux voir. Si tu veux voir les détails que je te donne, entre guillemets, c'est la vidéo Mbappé prolonge de 2 ans. Moi, je suis sûr à 100%. Je suis sûr de mon coup. Je suis sûr. Donc, t'imagines. Zidane, c'est presque fait. Mbappé, c'est sûr. Maintenant, on est sur un autre cas. Un autre joueur français que tu dois certainement connaître. Son surnom, c'est La Pioche. Paul Pogba. Un joueur gratuit. Un joueur qui arrive en fin de contrat au mois de juin, fin mai. Oui, si je ne dis pas de conneries. Fin mai ou fin juin. Bref, on s'en fout. Avec Manchester United. Donc, il est gratuit. Potentiellement, ça ne le dérangerait pas. Et il aurait émis le souhait de venir jouer au Paris Saint-Germain si il n'y aurait pas une meilleure offre de la Juventus. Donc, lui, il est honnête. Et il faut être honnête. Et je suis honnête avec toi, mon Camé. Ou toi, le Jean. Les gens. Calme-toi. Il aimerait jouer pour le PSG. Ça, il ne s'en est jamais caché. Il l'a toujours plus ou moins dit. Entre guillemets. Mais il s'est encore moins caché qu'il voulait retourner à la Juve. Ça, tout le monde le sait. Donc, si la Juve lui fera une belle proposition, je pense qu'il l'accepterait. Maintenant, si la Juve ne fait pas cette proposition, je pense que Pogba sera futur joueur du Paris Saint-Germain. Moi, si je dois donner juste mon avis sur Pogba, je ne suis pas très chaud pour qu'il vienne. Ce n'est pas que je n'aime pas le joueur. Le joueur est très bon. Bref, moi, je ne suis pas très pour. Mais il serait là. Pourquoi pas ? Avec Verratti, avec un Gaye, avec un Danilo. Ça pourrait faire des dégâts. Et encore, on ne parle que de lui. Il pourrait en avoir éventuellement d'autres. Voilà, ça, c'est pour le cas Pogba. Donc, on a vu. Zidane. Tu suis. Mbappé. Et là, on vient de parler du cas Pogba. Maintenant, dans un autre registre, mais plus ou moins le même football, le même poste, Tuameni. Tuameni, 22 ans, monégasque, futur talent, déjà 4 ou 4 titularisations avec l'équipe de France. Il a la tête sur les épaules, solide. Il sait ce qu'il veut. Il a l'air de savoir ce qu'il veut. Il n'est pas teubé. Ça a l'air d'être un mec très intelligent. Maintenant, dans son intelligence et dans son plan de jeu et de carrière, il aurait préféré et il préférerait rejoindre le Real Madrid. Est-ce que j'ai envie de te dire que c'est illogique de sa part ? Bah non. Si t'as le Real qui se met sur tes côtes et qu'éventuellement tu peux signer au Real Madrid. En plus, t'es jeune, t'as 22 ans. T'as un Camavinga qui a le même âge. T'as un Casemiro qui a que 27 ans ou 26 ans. Tu vois, ça pourrait faire un très bon milieu, constituer un très bon milieu. Maintenant, il faut que le Real lui fasse cette offre. L'offre qui pourrait lui convenir. Il faudrait qu'il puisse jouer. Parce que si le Real lui fait une offre de merde, qu'il accepte, qu'il rejoint ce club et que la première année ou voire les deux premières saisons, entre guillemets, et une fois de plus à l'image de Camavinga, si c'est pour pas jouer, je pense qu'il préférait rejoindre le PSG si l'offre est plus belle et une garantie d'être titulaire pratiquement à 100%, sauf 4 pépins ou 4 blessures. T'as capté. Ça, c'est pour le cas de Chouamini. On a vu. Je te refais le listing ou pas ? Non, je déconne. Maintenant, il y a aussi un autre cas qu'on parle beaucoup, qui revient souvent sur le devant de la scène. C'est le cas Nuno, Darwin Nunez. Nuno, Darwin Nunez. Jeune portugais, et là, je vais pas te mentir. Jeune portugais. Jeune uruguayen qui joue dans le championnat portugais, au Benfica Lisbonne, si je dis pas de conneries. Et je vais pas te mentir, je vais être honnête avec toi, t'as vu, moi je suis franc. Le joueur, je l'ai découvert il y a quelques semaines, il y a quoi ? Il y a 3-4 semaines, quand plus ou moins, on a commencé à émettre le nom, ce nom a commencé à sortir du chapeau pour éventuellement rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai commencé de là à regarder. Puis, j'ai regardé une vidéo il y a 2-3 jours sur... Putain, je crois que j'ai oublié le nom du type. C'est Alex Castro, je crois. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises. Bref, dis-moi en commentaire si je dis pas de conneries. Il raconte quand même, c'est une chaîne sur le sport et le foot, et il raconte des histoires comme ça sur les joueurs. Et j'ai découvert son portrait comme ça sur Alex Castro, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, pardonne-moi si tu regardes cette vidéo. Mais en gros, c'est ça. Et là, je l'ai découvert plus en profondeur. Il a montré ses skills, ses skills, ouais, c'est ça qu'on dit, les highlights, les machins, les trucs, ses caractéristiques, sa mentalité, sa grinta. Il a été blessé gravement. À l'âge de 17 ans, il en a 22. À l'âge de 17 ans, un an après, à 18 ans, 18 ans et demi, il veut arrêter sa carrière. Mais, heureusement qu'il l'arrête pas, parce que t'es en train de voir le mec, il est en train de péter tout. C'est en train d'être le futur Erling Haaland, mais version Amérique latine, tu vois. Donc, il a bien fait de pas arrêter. Et puis là, depuis 3 ans, c'est un tueur à gage. Pratiquement aucune blessure, aucun pépin physique, à part une petite grippe, une petite gastro. T'as capté, t'as la chiasse, tu vomines. Donc, il est solide, costaud. On le compare au futur Cavani. C'est la relève cavanesque, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est facile de mettre des étiquettes sur le dos de joueurs. Maintenant, il faudrait voir et confirmer dans des grands clubs. Je vais pas manquer de respect au Benfica Lisbonne. C'est un très grand club avec une très grande histoire, avec un noyau de supporters extrêmement importants sur la planète. Donc, je ne remets pas en cause ça. C'est un très grand club. Mais sur la scène européenne, sur la scène de Ligue des Champions, sur ces deux dernières décennies, le Benfica, je suis désolé, mon supporter du Benfica, si tu regardes cette vidéo, ils n'ont pas de poids, ils ne pèsent rien. C'est 15 dernières années, on ne va pas se mentir. Donc, il faudrait voir s'ils puissent franchir ce palier dans un grand club style PSG ou un autre. Voilà, ça c'est pour parler de Darwin Nunez. Est-ce qu'il y a d'autres rumeurs qui se collent comme ça au Paris Saint-Germain ? Ouais. Là, comme ça, quand j'y pense, il y a Nagelsmann, l'actuel coach du Bayern Munich. L'actuel coach, enfin l'actuel coach, l'actuel grosse merde qui sert de coach au Bayern Munich. Moi, je te dis franchement, un mec comme ça, je n'en veux pas du tout. Ça, c'est des mecs comme Mauro Icardic, ma bite. C'est des mecs qui n'ont pas de mental, qui n'ont pas de mentalité. Ça, c'est le genre de personnalité, de personnage. Quand tu tournes ton dos, il te met un gros couteau dedans. Ça, c'est le genre de mec, tu peux ne pas leur faire confiance. Ça, c'est le genre de mec, ils ne sont pas fiables. Ça, c'est le genre de mec, tu ne pars pas à la guerre avec. Nagelsmann, pourquoi je ne l'aime pas ? C'est une grande gueule. Il est orgueilleux comme pas possible. Alors l'orgueil, la ventardise, c'est bien de temps en temps, quand tu es sûr de tes forces. Mais à un moment donné, il faut savoir fermer sa grande gueule. Et là, pourquoi je te dis ça ? Match, allez, Ligue des Champions, quart de finale, ils affrontent Villarreal. Donc ce petit enculé de Nagelsmann, et encore, pardon, pourquoi petit enculé ? Cette petite merde de Nagelsmann. Ça, c'est la mentalité, on dirait, allemande. Tu vois ? Ça ne m'étonne pas que vous avez la tête dans le sac en ce moment. Ça, c'est autre chose. Il aurait déclaré, quand il a tiré le Villarreal, quand ils ont tiré le Villarreal en quart de finale de Ligue des Champions, il aurait déclaré, il n'aurait pas à déclarer. Il a dit que ces campagnards-là, paysans, ça va être facile, rendez-vous en demi-finale. Eh bien, tu sais quoi, espèce de grosse merde que tu es ? Ces gros paysans, amateurs, je ne sais pas quoi que tu as dit là. Ben, regarde, ils t'ont donné une leçon de football. Le maître de cérémonie de ces paysans de campagnards de merde, c'est Unai Emery. 4 Europa League à son actif. Donc tu peux me dire, l'Europa League, c'est de la merde, il les a quand même gagnés les 4, 3 à la suite, et une avec Villarreal tenant du titre la saison dernière. Il t'a donné une leçon de football. Il t'a donné une leçon tactique. Mon petit Nagelsmann, tu ne regarderas jamais cette vidéo, j'en suis sûr. Va prendre des cours de coach. Tes diplômes, je ne sais pas, tu les as passés où ? Si tu les as achetés dans une pochette surprise. Parce qu'à l'époque, quand moi j'étais petit, on appelait la génération 80, ça va peut-être te parler si tu es de mon époque, à la boulangerie pour 2 francs, tu avais un truc comme ça en cône, c'était une boîte en carton comme ça, ça s'appelait une pochette surprise. Et dedans, tu avais des faux permis, tu avais tous les trucs des grands, mais en faux. Bah moi, je pense que tes diplômes de coach de mes couilles, tu les as achetés dans une boîte surprise vintage que tu as dû retrouver, je ne sais pas, sur une brocante ou un vide-grenier. Espèce de grosse merde. Donc tu vois, Nagelsmann, mon camé, les gens, j'en veux pas. Il y a quoi d'autre comme rumeurs ? Bah je ne sais pas, je crois que j'ai fait le tour. Après comme ça, de mémoire, j'en sais rien. Il y a aussi des rumeurs, et là je te fais de tablettes. Je vois là, Mercato, PSG, Messi, Qatar, Paredes est prêt à prendre une énorme décision. Ça c'est les gros titres putaclics qui te mettent pour que tu cliques sur l'article. La tendance se confirme pour Paredes. Trois petits points. Quelle tendance ? Faut que tu cliques. Je ne cliquerai pas là-dessus, je ne suis pas une salope. Mais en gros, Paredes, avec en plus la blessure qu'il a contractée là, il est indisponible et il sera hors des terrains, hors du foot tout court pendant à peu près 6 mois. Oui, donc tu vois, dans 6 mois, on a déjà recommencé la prochaine saison, normalement. Donc bref, par rapport à ça, par rapport à ceci, par rapport à sa saison en demi-tente, enfin sa saison en demi-tente, par rapport à ça, depuis qu'il arrive au PSG, bref, c'est une merde lui aussi, je ne l'aime pas. Ça aurait pu être un gros joueur. Quand il est arrivé, j'ai kiffé. C'était un bête de joueur, avec du potentiel, il a un truc dans les jambes. Mais vu qu'il a une mentalité de merde, et bien ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Donc voilà mon Camille, tu vois, Paredes, voilà, moi je n'en veux plus. La tendance serait à ce qu'il se barre. Je ne sais pas quel club est dessus, j'en sais rien, on ne va pas polémiquer les trucs, je m'en fous. Il y aurait aussi un truc sur l'offre exceptionnelle et extraordinaire du Qatar pour Kylian Mbappé. En gros, prolongation de deux ans. Moi je te... En gros, ce n'est pas en gros, c'est sûr à 100%. Je te le redis là, je te l'ai dit en début de vidéo, je te le redis. Je te le redis. À 100%, Mbappé sera parisien la saison prochaine pour les deux prochaines saisons. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Là, tu vas te foutre de ma gueule. Là, tu vas me mettre en commentaire. Bah, t'es connerie, d'où tu tiens tes informations, et na, 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 na. Moi, je ne suis pas Sacha Benita, je ne suis pas le stratège, je ne suis pas le cher Anguito. Quand je te dis un truc, plus ou moins, c'est que je suis sûr de pratiquement 80, 90, 95%. Bref, ça serait 50 millions d'euros par an, donc 100 millions d'euros pour les deux saisons, plus une prime à la signature de 150 millions d'euros. Donc c'est ce qui ferait 250 millions d'euros pour les deux prochaines saisons. Et dans ce contrat-là, 100% du contrôle de son image, logique. Brassard de capitaine, logique. Son grain de sel à mettre dans la soupe du prochain mercato estival, logique. Puis, au bout d'un an, s'il y a une grosse proposition de Madrid ou d'un autre gros club, d'un autre gros cadre européen, il accepterait. Donc, pour toutes ces conditions-là, c'est 5, il va prolonger. Il restera minimum encore un an. Donc soyez contents, les camés. Voilà, mes camés, c'était tout pour cette vidéo Mercato XXL. J'espère que la vidéo et le contenu t'a plu. J'espère que les informations, que comment je peux te déclarer les trucs et tout, ça t'a plu. J'espère... Attends, qu'est-ce qui... Tiens, arrête pas de sonner ce téléphone. Vas-y, sonne. Vas-y, sonne. Vas-y, sonne. Ça va être pour me dire quoi encore ? Je raconte des conneries. Allô ? Oui. Sur le mercato. Ah, c'est ce que je t'ai dit. Quoi ? Sur Mbappé, je me trompe. Bah, je crois pas, non ? C'est plutôt ta femme qui te trompe. Non, non. Je suis sûr de moi à 100%. À 110%. Je peux même monter le curseur à 200% si tu veux. Mais j'ai juste pas envie de passer pour un con si ça se passe pas. Donc je te dis 95, 95, 99%. Allez, 100%. Mais bon... Pourquoi ? T'es pas content. Pour toi, il va au Real Madrid. Hein ? T'es sûr ? Ouais ? Qui c'est qui te l'a dit ? C'est le sheringuito. Espèce de merde. Sheringuito de mes couilles, bah vous. Le sheringuito de caca boudin de zut. Tu vois, j'essaie dans mes vidéos, des fois, de rester poli. Je te jure, c'est plus fort que moi. J'ai grandi. Mes parents m'ont éduqué avec des insultes, donc... Bref. Donc, ouais, donc, tu vois, j'en étais sûr que t'allais avoir des haters, des mongols, qui allaient te dire, non, t'es pas content, t'es pas... Ce que tu racontes, c'est de la merde, comment tu peux affirmer quelque chose pareille, comment ceci, comment cela, nanani, nanana. Ça s'appelle la logique. Ça s'appelle avoir un cerveau. Ça s'appelle réfléchir avec les informations officielles. Qui sortent de la bouche des protagonistes. Et là, en l'occurrence, l'information, elle sort de la bouche du protagoniste. Et là, je te dirai pas encore comment je le sais. Je te le dirai dans une prochaine vidéo quand ça sera officiel. Je te le dirai comment je le savais. Que ça sort de sa bouche. Ça. Maintenant, c'est qu'il sort de la bouche d'autres protagonistes, style. En l'occurrence, pour Mbappé encore. Oui, nanana, c'est officiel. Macron a bien parlé au clan Mbappé. Donc voilà. C'est officiel, le clan Nasser a bien parlé au clan et aux avocats d'Mbappé. C'est officiel, donc je te raconte pas de conneries. C'est officiel, le grand prince du Qatar a parlé au clan Mbappé, aux avocats d'Mbappé. Je te raconte pas de salade. Tu peux vérifier, tout est officiel. Ils se sont rencontrés, pourquoi ton avis ? Pour boire un thé ? Partager trois macroutes et deux cornes de gazelle ? Mais ils en ont rien à branler. Ils en ont rien à faire, du moins. Pardon. Parce que branler, c'est autre chose. Non, c'est pourquoi ton avis ? Macron s'en mêle. Sarkozy s'en mêle. Pourquoi tu crois que c'est quoi ? C'est devenu politique, extra-sportif. Bref. Ça, c'est les trucs que tu peux vérifier comme ça. Ta logique et ta déduction peut t'amener à ce genre de réflexion. Mais, malgré tout ça, j'ai d'autres informations. Et là, c'est pas des informations comme cette de... Qui sort d'une presse, d'un papier journal ou d'une tablette de merde. Là, ça sort de la bouche, comme je te dis, des protagonistes. Bref, je te donnerai l'information au moment voulu. Voilà, mon camé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais te laisser là-dessus. On se retrouve demain soir. Tête dans mon cul. Ah ah, ça rime. Vas-y, détends-toi. On essaie de mettre un peu d'humour, quand même. Toi, mon camé, j'ai remarqué. Ou toi, les gens, là, vous êtes trop sérieux. Des fois, à 90%, vous comprenez le truc. Vous comprenez l'humour. Vous avez capté que, sur ma camsepaname, Gino, il est là pour rigoler. Enfin, je parle de moi, la troisième personne. Ah ah, Alain Delon. Jules César. Non, je suis là pour rigoler, pour machin. J'essaye de passer des vraies informations. Je te raconte des vrais trucs. Mais à ma sauce, à moi, avec ma logique. Et avec mon humour un peu, radé-pacrête, débile, tu vois. Mais c'est comme ça. Bref, mon camé. Voilà, voilà. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une... Je vais te souhaiter une... Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis, après le match, pour le dévrai-facho. Salut !